Musique 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 On dit que les partis politiques qui ont fait les dédoublements, qui se sont dédoublés, doivent revenir à la situation d'avant les dédoublements. S'il y a des partis politiques qui ont été dédoublés, la situation d'avant les dédoublements, ça veut dire quoi ? Et même ces gens qui font du bruit au rassemblement doivent revenir à leur parti politique, à la situation de départ, parce qu'ils étaient les partis politiques de la majorité. C'est vice-versa. Ils doivent revenir vice-versa comment ? Ils ont, pour le cas du MEC, les gens quittent, ils vont à leur position. Possible, la situation d'avant, ça veut dire quoi ? C'est de le faire dire là où ils étaient. C'est ça la logique. Mais si c'est cela qui passe, ce sont deux les fondateurs. Madame, le parti politique n'est pas un bien privé. Voilà le grand problème. Madame, peut-être que vous êtes là, vous pouvez créer un parti politique aujourd'hui. Lorsqu'il est agréé, vous rassemblez des gens qui viennent de part et d'autre. Il ne faut pas dire que c'est un bien privé à vous. C'est ça la méconnaissance de la loi en République démocratique. Un parti politique n'est pas un bien privé. Vous pouvez être fondateur. Voilà pourquoi la loi mène. Demande qu'il n'y a pas un seul fondateur. Il y a plusieurs fondateurs représentant toutes les provinces de la RDC. Ça veut dire qu'ici, nous n'avons pas affaire à un bien privé. Le parti politique est un bien public. Lorsque vous devez quitter pour aller changer d'idéologie ou changer de camp ou d'orientation, c'est avec la voie de l'Assemblée générale. Et lorsque vous le faites au motif que vous êtes fondateur, vous partez. L'Assemblée générale des fondateurs peut vous renier. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui sont au rassemblement aujourd'hui ont été radiés de leur parti politique, bien que se donnant le qualificatif de fondateur. Ils ne sont pas les seuls fondateurs. Il y a plusieurs fondateurs. Lorsque vous prenez la décision, et les gens doivent faire attention, vous prenez la décision d'aller, de changer d'orientation, sans le consentement des autres fondateurs, les autres fondateurs qui sont majoritaires peuvent se réunir et ils vous rallient du parti. C'est pourquoi vous vous le retrouvez aujourd'hui. Au rassemblement, il y a des gens de personnalité qui se disent fondateurs du parti politique, mais qui sont déjà radiés par leur parti politique. Alors, il parle de cas de dédoublement. Il n'y a pas de cas de dédoublement, c'est faux. La plupart ont été radiés par leur parti politique. Voilà la vérité, madame. Parce que souvent, on n'arrive pas à dire la vérité aux gens. On trompe, moi je suis fondateur, c'est mon parti. Oui, vous avez pris l'initiative de créer le parti politique, mais vous n'en êtes, ce n'est plus un bien privé. Un parti politique est un bien public. Voilà pourquoi il est régi par la loi publique, la loi de la République. Si c'était un bien privé, madame, il n'y aurait pas de loi qui intéresserait la République, parce que ça intéresse toute la communauté nationale. Voilà pourquoi un parti politique est toujours un parti politique d'obédience nationale qui doit avoir, qui doit s'installer partout à travers la République démocratique du Congo. C'est une vérité que même beaucoup de gens qui créent des partis politiques n'est pas malheureusement. Honorable, revenons à l'accord de la Sainte-Paule. Qu'est-ce qui, en cas où on n'aurait pas obtenu l'inclusivité, comme le prêtre de l'Ontario l'a dit, « De toi, nous, nous étions encore à la Sainte-Paule. Si nos politiciens n'arrivent pas à s'entendre, nous allons appliquer le plan B. » La majorité dont vous faites partie, en cas de manque d'inclusivité, quel est le plan B de la majorité ? La majorité, pour nous, le plan B, nous n'avons pas de plan B pour dire, mais ce sont les élèves que vous avez dit qui ont des plans B. Nous, nous disons que nous avons voulu l'accord, le dialogue pour l'organisation des élections par des avis consensuellement pris. S'il n'y a pas d'inclusivité, il y en a de là qu'il n'y a pas d'inclusivité, que faut-il faire ? Il faut continuer. Nous demandons la même sagesse qui avait animé les élèves. Que cette sagesse continue pour que les élèves continuent à rassembler les gens autour de ce projet pour que nous ayons des élections libres, transparentes et démocratiques et apaisées dans notre pays. Il n'y a pas de plan B. Le plan B, c'est d'arriver à s'entendre, parce que même les élèves n'ont pas le plan B. La vérité, ils n'ont pas le plan B. À part le fait que les gens s'entendent et se mettent autour d'une table, ils n'ont pas le plan B. Quel est le plan B qu'ils ont ? Les gens de l'opposition, je prends par exemple, les gens de l'opposition qui sont signataires de l'accord du 18 octobre, jusqu'au jour, ils refusent de signer l'accord du 31 décent. Certains parmi eux ont signé. Certains, oui. Deux personnes, camérais et signifiaires. C'est ça le problème avec les politiques congolaises. Ceux-là refusent de signer parce qu'ils sont déjà au gouvernement, chacun se retrouve. Et maintenant, là, ils se disent, si nous signons, le gouvernement va être mis de côté et nous serons de perdant. Quelque part, nos politiques que vous êtes, vous ne voyez pas l'intérêt de la population congolaise. C'est même pour dire que ces rassemblements ou ces moments de discussion que vous avez toujours eu, que ce soit à la cité de Luria ou à la Saint-Côte, c'est justement pour vous partager le pouvoir. Chacun va avoir la part du gâteau. Lorsque l'un d'entre vous ne se retrouve pas, c'est là où nous arrivons à... Votre analyse est profondément vraie, c'est ce qui est malheureux. Parce que d'aucuns croyaient qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas le peuple congolais et qui ne voulaient pas garantir les intérêts du peuple. Et ceux qui parlaient haut et fort et qui réussissaient à insulter les autres et à insulter les institutions, c'est eux qui parlaient vrai et qui travaillaient pour l'intérêt du peuple. Aujourd'hui, l'avenir donne raison et donne peur à certains. Les gens qui sont venus... Vous comprenez que même les gens qui ne sont pas venus signer l'accord du 8 octobre à la cité de Luria, c'est qu'ils ont des postes. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se dit aujourd'hui ? C'est la formation du gouvernement, la gestion, il y a des listes, il y a des gens qui forment déjà le gouvernement. On n'est même pas encore désigné par ordonnance présidentielle, ils commencent déjà à former le gouvernement. Hier, j'ai suivi sur les réseaux sociaux, il y a un gouvernement de 47 ministres. Et il y a des premiers ministres, on voudrait que Félix Tshisekémi soit premier ministre. Tantôt, ce n'est pas Félix Tshisekémi, c'est quelqu'un d'autre, etc. Ils se sont être le combat. Je me demande le combat de l'Assemblément ou le combat de l'UDPS. C'est pour avoir des postes pendant la période de transition ici, cette période courte ? Où est l'intérêt du peuple congrès ? Parce que certains partis politiques ont eu comme slogan, slogan mobilisateur, « Or, c'était propagandiste, le peuple d'abord ». Le peuple d'abord, c'est des postes, si tel n'est pas un poste. Samim Ali Banda vient de l'opposition, il est de l'UDPS. Dites-moi, madame, quel est le connu ? Madame, s'il vous plaît, vous avez déjà vu, vous êtes journaliste averti, est-ce que vous avez déjà vu un document de réuniment où l'UDPS a chassé Samim Ali Banda de son bras ? Il n'y a pas de document. Ça veut dire que Samim Ali Banda est encore membre de l'UDPS jusqu'à ce jour. Comment voulez-vous que ce n'est plus Samim Ali Banda ? C'est Félix Tshisekémi qui doit être premier ministre. Il a été le chef de la délégation à la salle. Madame, elle est le chef de la délégation. Ça veut dire que quand on est chef de la délégation, il faut nécessairement être le premier ministre. C'est ça le combat. Moi, je me pose la question, madame, si c'est ça le bien fondé du combat. Parce que trop souvent, on nous dit les combats, les combattants, les combattants de longue date, etc. Le combat de longue date aujourd'hui, par rapport au peuple, c'est celui-là d'avoir des postes. Il faut soutenir Ali Banda, parce que pour vous, il est manipulable, Ali Banda. Vous voulez quelqu'un qui est manipulable chez vous, alors, à la majorité ? C'est pas ça. C'est pas ça le problème. Voir même le gouvernement qui vient d'être formé, le gouvernement Banda, il y a des postes clés dont la majorité ne pourra jamais céder à l'opposition. Par exemple, le ministère de l'Intérieur, le ministère de Finances, tout ça. Même s'il y aura un autre gouvernement, vous pensez que vous, la majorité, vous cèderez ces ministères-là à l'opposition ? Madame, dans tous les pays du monde, il y a le pouvoir discrétionnaire du président de la République. On ne peut pas lui dénuer cela. Dans tous les pays du monde, il y a des postes au gouvernement que le président de la République aimerait bien collaborer avec quelqu'un, parce que c'est compte tenu de ses prérogatives constitutionnelles, vous comprenez. Donc, ce n'est pas la majorité qui s'accapare de certains postes pour ne pas les céder. Non, on peut céder les postes à n'importe qui, mais lorsque c'est pour mettre en danger la vie des Congolais ou l'avenir du Congo, je crois que de nous tous, c'est la personne qui est comptable, c'est le président de la République. Et pour ça, on ne peut pas faire du sentimentalisme là-dedans pour dire qu'on donne la terre. Il y a des gens qui viennent, ils demandent des postes pour le plaisir de les occuper. Il y a des gens qui ne feront pratiquement rien. Nous avons vu dans le gouvernement, ma date à l'année dernière, il y a eu des gens de l'opposition dedans, madame. Je ne veux pas citer le nom. Ils ont fait quoi pour l'intérêt du Congo ? Ils ont fait quoi pour l'intérêt du Congo ? Vous croyez que ceux qui vont venir bientôt avec une baguette magique, qui ont fait ces propositions-là aux corruptibles, donc ils ont été directement ratés de l'opposition ? Non, madame. Moi, je vous dis que vous attaquez la majorité pour rien. Moi, je vous dis, madame, s'il y a une plateforme politique dans ce pays qui travaille pour l'intérêt du peuple Congo, c'est la majorité présidentielle. Je vous le dis, madame, et l'avenir, le tour et le sens ici, va nous donner raison. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de se disputer des postes. Combien de plateformes on a créées dans l'opposition ? Et ces plateformes, on les a multipliées, on a encouragé la multiplicité de plateformes politiques ? Tout ça, c'est pour l'intérêt du peuple Congo ? Non, c'est pour les propres intérêts, madame. C'est pour leurs propres intérêts. Arrêtons de rêver et de tromper le peuple. Nous, au moins, la majorité, nous ne trompons pas le peuple. Mais croyez pas que les gens, parce qu'ils entrent dans la blanchisserie de l'opposition, ils ont déjà commis de plus vite depuis toujours, ils entrent dans la blanchisserie de l'opposition comme une veste, et ça devient tout blanc, le monsieur devient ministral, etc. C'est faux, madame. L'aboutissement de la mise en application de ces accords, je pense que ça risque d'être hypothéqué, parce que lorsque nous allons pour amener cet accord au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle, comme l'a toujours dit l'opposition, c'est une cause qui est acquise au pouvoir. Parce que, d'autres, déjà certains articles ne seront pas acceptés constitutionnellement parlant. Où va-t-on aller avec cet accord ? Nous serons pas obligés d'avoir un troisième dialogue, comme le prie déjà certaines têtes de la majorité. Que va devenir le groupe ? Où voulez-vous, justement, amener ces combats ? Mais nous, à la majorité, vous le disons, le dialogue est permanent. On ne refuse pas de le dialogue. D'ailleurs, vous avez déjà les accords, vous êtes déjà, ce n'est pas très longtemps, on ne voit pas dire que la majorité s'est rassemblée déjà quatre fois sur les élections, au moment où les accords ne sont pas proactifs. Madame, nous avons, nous devons aller aux élections. Ce n'est pas la majorité seulement qui se prépare à aller aux élections. Si nous avons fait, s'il y a la centrale électorale pour aller, pour préparer les élections, c'est notre stratégie. Nous voulons, nous, nous ne voulons pas être distraits. Les élections auront bien le bien dans ce pays. Alors, il faut préparer déjà les élections. Il ne faut pas se mettre... Les gens sont en train de se tirailler pour les postes, etc. Je vous dis que la transition, elle est écrémée, elle prend l'apport beaucoup de temps. Mais les élections auront lieu. Si nous sommes une plateforme avec le parti politique responsable, nous devons nous préparer à aller aux élections. Mais nous, nous ne décisons pas que l'accord en va le torpiller. Non. La cour constitutionnelle à laquelle vous avez fait améliorer, c'est une institution respectable constituée non seulement de... Mais des hauts magistrats, des gens rompus par la justice dans ce pays. Je vous citerai en quelques-uns. Par exemple, le professeur Boulouard, qui peut douter de lui ? Il est là, hein, le magistrat, le haut magistrat Kalonda, qui peut douter de lui. Il est extrêmement violé de ce sens. Les professeurs Bagnan Koumapé. Voilà des éminences grises de la République démocratique du Congo, qui constituent la... Il n'a pas même violé le gouvernement intérieur. Non, non, madame, si vous le démontrez, ça c'est à vous de le démontrer. Moi, je respecte la cour constitutionnelle. Et je sais que la cour constitutionnelle n'aura qu'à dire le droit. Et si l'accord aura... Déjà, vous et moi ici, nous ne sommes pas la cour constitutionnelle. Nous sommes en train de dépeigner quelques points négatifs qui se trouvent dans l'accord. Quelques points sombres, qui sont flous dans l'accord. Nous ne sommes pas de la cour constitutionnelle. Et a fortiori des gens qui sont habiletés à le faire. Qui ne font que ça quand on travaille ? Vous comprenez ? Il y a certainement qu'il faut découvrir d'autres points. Peut-être que vous et moi, nous sommes incapables de le découvrir. Et il ne faut pas commencer à dire, non, si la cour constitutionnelle découvre... C'est parce qu'elle est acquise à la majorité. C'est faux, madame. C'est une institution respectable et nous devons nous incliner à ce que la cour a décidé par son arrêt rendu. Donc, nous, de la majorité, nous disons, nous aimons l'accord. Que les gens ne nous prêtent pas des intentions malveillantes. Nous aimons l'accord. Nous acceptons. Notre signature sous réserve, c'est pour dire que nous devons arranger à certains endroits où l'accord n'est pas potable. Et il n'est pas potable parce qu'il y a ce problème d'inclusivité qu'on ne va pas le nier. Le 18 octobre, je vais le dire, certains ne sont pas venus. L'inclusivité n'était pas là. Nous avons accepté qu'il y ait encore une phase de négociation. Il y a un compromis positif le 31 décembre. Les autres ne sont pas encore là. Il faut qu'on dise dans la même logique qu'on n'a pas encore atteint l'inclusivité. Et il faut la rechercher. Parce que nous avons besoin tous d'aller aux élections. Et il y a des dispositions de l'accord qui sont contrées à la loi ou aux lois de la République. Il ne faut pas accepter ça. Nous voulons un état de loi. Il y a des dispositions de l'accord qui sont contrées à la Constitution. Nous tous le sommes pour le respect de la Constitution. Nous voulons que les choses marchent et que le peuple congolais respecte la Constitution. Le respect de la Constitution, madame, c'est chaque disposition constitutionnelle qui doit être respectée. De l'article premier jusqu'à l'article dernier. Je vous donne encore une impohédenance constitutionnelle. Toujours de l'accord. L'accord parle de la Constitution, d'un Conseil national de suivi de dialogue. Le Conseil national de suivi de dialogue va fonctionner comme une institution d'appui à la démocratie. Une institution citoyenne. Avec une loi organique qui sera examinée et adoptée au Parlement. Et c'est le Parlement qui va institutionnaliser cette institution d'appui à la démocratie. Or, la Constitution de la République démocratique qui nous régit aujourd'hui, notre Constitution donc, n'a prédit que deux institutions d'appui à la démocratie qui, chaque actue, est organisée par une loi organique. A savoir, la CNI à l'article 211 de la Constitution, le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel de communication, le CESAC à l'article 212. En dehors de ces deux institutions, notre Constitution n'a pas dit qu'il y aurait une troisième institution citoyenne. Mais aujourd'hui, l'accord va nous amène, l'accord de 30 décembre nous amène une institution citoyenne, le CESD. D'accord ? Mais, madame, pour que cette institution fonctionne, il faut nécessairement modifier la Constitution. Or, il y a des gens qui disent, non, respect de la Constitution, on ne touche pas la Constitution. Comment on ne va pas toucher à la Constitution et on va vouloir que cette institution citoyenne fonctionne ? Par consensus, oui. Madame, le consensus n'est pas au-dessus de la Constitution. Je suis désolée, madame. À ce moment-là, vous allez me dire que l'accord est au-dessus de la Constitution. L'accord n'est pas au-dessus de la Constitution. Ça veut dire que tout ce que nous allons faire au niveau de l'accord, au niveau de, je ne sais pas, l'arrangement politique ou du compromis politique, il faut que ça soit en conformité avec les lois de la République et la Constitution. La troisième institution citoyenne n'existe pas en République démocratique du Congo dans notre Constitution. Le Conseil national de suivi du dialogue ne peut pas exister en République démocratique du Congo si l'on n'a pas modifié la Constitution. C'est une question de logique. Alors, ceux qui disaient, on ne modifie pas la Constitution, on n'est tous pas la Constitution, ces gens de l'Assembléement, aujourd'hui, aux hommes, ils sont pris dans leur propre pièce. Est-ce que le Conseil national de suivi du dialogue, que l'on propose déjà, sera dirigé par Étienne Jisekéli, qui en sera président ? Félix Jisekéli, Premier ministre rassemblement, Premier ministre, son père président de la Commission nationale de suivi du dialogue. Ça veut dire que la famille Jisekéli va diriger et le gouvernement de la République et cette institution qui fait le travail d'inspection des autres institutions pendant la transition. Madame, c'est quoi ? Ça veut dire que c'est ça le combat. Le combat, c'est pour que les filles soient premiers ministres et le verbe soit dirige une institution nationale qui va inspecter toutes les autres institutions pendant la période de transition. Voilà, madame. Mais malheureusement, ils sont pris dans un viège. La Constitution ne prévoit pas ça. Alors, dites-moi, madame, vous qui vous posez la question par rapport à l'application du viège de l'accord du 31 décembre, faudrait-il appliquer l'accord du 31 décembre, même s'il est à certains endroits anticonstitutionnels ? Mais là, vous me donnez raison quand je dis qu'il sera difficile que cet accord soit appliqué. Mais il ne sera pas litigé. Voilà, vu que c'est qu'il faut. Mais il faudrait qu'on se mette d'accord. Il faudrait qu'on se mette d'accord qu'on va modifier la constitution. Voilà, c'est l'un des anciens qui a fait freiner les travaux de la 5e. L'article qui parlait du référendum. Parce que, madame, l'article du référendum, le référendum n'est pas consommé par l'accord. Nulle part dans l'accord qu'on ne parle du référendum. Non, il n'y en a pas. Mais, parce que c'est l'Assemblée nationale, le Parlement général, l'Assemblée nationale et le Sénat, avec les deux chambres, qui, le Parlement, qui va examiner et adopter la loi organique qui va faire fonctionner cette institution citoyenne. Est-ce que les parlementaires députés et sénateurs vont permettre à ce qu'une institution qui n'est pas reconnue, une reprise par la Constitution, soit fonctionner dans la République démocratique du Congo sans qu'on ne modifie la Constitution ? Ce sont des questions que nous devons vous poser. Voilà pourquoi nous, à la majorité, nous disons qu'il faut des arrangements. Il faut qu'on s'en mette d'accord, il faut qu'on s'entende. Si on ne s'entend pas, comment voulez-vous, en toute responsabilité, nous de la majorité, nous ne puissions pas signer sous réserve ? Parce que les amis n'ont pas voulu comprendre. Un, poussés par le sentiment d'accéder au pouvoir, ils ont induit, je ne peux le dire, ils ont induit même les évêques en erreur. Parce que ça, ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs contenues dans cet accord. Mais pourquoi avoir signé cet accord avec ces... Si la majorité avait répondu, madame, vous le savez, si la majorité avait dit, non, on ne signe pas cet accord avec ce qu'il y a, ça, et ça, chacun d'entre vous, ou tout le monde, allait dire, la majorité ne veut pas signer, la majorité de mauvaise voix. Mais la majorité a fait remarquer ça. Ce sont ceux qui ont le soif d'arriver au pouvoir, vous les voyez, ils sont en train de passer sur les différentes chaînes, montrer que l'accord est bon. Madame, nous ne sommes pas la fois constitutionnelle, malheureusement, mais nous sommes en train de vous démontrer les endroits où cet accord est en contradiction avec le noir et en contradiction avec la constitution. Alors, nos amis, nos compatriotes de Rassemblement, qui, aujourd'hui, qui ont fait du respect de la constitution un casus béni, aujourd'hui, où est-ce que vous êtes, chers compatriotes ? La constitution de la République n'est-elle pas bafouée par l'accord ? Où est-ce que vous êtes, chers compatriotes ? Les lois de la République ne sont-elles pas violées ? Alors, madame, on veut un état de droit. Nous irons avec un accord qui, à certains endroits, viole les lois de la République et la Constitution. C'est toute la question que nous, la majorité, nous posons, nous disons, c'est une question d'éthique et de responsabilité. Il y en a de même, la décrispation. Parce que c'est que le maître mot, décrispation de l'environnement politique. Parce que, il y a des citoyens congolais qui ont commis des actes de droit commun. Et madame, au nom de l'accord, du dialogue, ils doivent retrouver la liberté. Pendant qu'il y a d'autres compatriotes qui compissent en prison pour les mêmes faits. Ah, vous voyez, quand on devient politicien congolais, même si on commet un crime, ou lorsqu'il y aura dialogue, lorsqu'il y aura négociation, on va vous laisser partir. Mais que faire des autres congolais qui sont là ? C'est ici la responsabilité éthique et morale des politiciens congolais, des membres de rassemblement qui veulent la décrispation politique. Nous, à la majorité, nous sommes en train de mettre les gens devant leur propre responsabilité. Honorable, la matière est tellement vaste que je ne pense pas que nous allons la finir aujourd'hui. Nous avons touché à la majorité présidentielle. Le lundi passé, c'était une majorité présidentielle d'un peu sur les élections. Les deux fins, les Japonis, ou pas encore ? Le secrétaire général de la majorité présidentielle l'a dit. Nous, à la majorité, ce n'est pas le moment de nous mettre à réfléchir autour des dauphins ou quoi. Non, ce n'est pas le moment. Mais il n'y a plus que onze mois. Oui, madame, la majorité a sa stratégie électorale. Nous, nous devons d'abord, au sein de la majorité, parce que chez nous, il y règne la démocratie, au sein de la majorité, nous devons nous mettre ensemble. Au lieu d'une surconstitution électorale, envoyer deux ou trois candidats, ou six, là où nous avons trois sièges ou un siège, nous devons nous mettre ensemble entre nous. Voilà pourquoi nous avons créé la centrale électorale. C'est pour arranger d'abord, en notre sein, et après, notre stratégie électorale pourra être rendue publique. Mais nous devons vous dire que la majorité présidentielle aux élections à venir va aligner des candidats à tous les niveaux, et la majorité présidentielle participera à tous les scrutins. Si vous voulez connaître le nom du dauphin, ou celui qui sera candidat à l'élection présidentielle pour le compte de la majorité, vous le saurez nécessairement, madame. Mais pour le moment, nous sommes... Laissez-nous le temps de peaufiner nos stratégies en secret, et il y aura un moment où nous allons les rendre publics. Moi, je me pose la question. Et c'est ici, madame, que vous voyez que la majorité est importante dans ce pays. Parce que la majorité elle-même n'a pas encore dit. Mais tout le monde est en mémoire, elle veut savoir qui sera le candidat de la majorité à l'élection présidentielle, qui sera le candidat à la députation nationale, à l'élection sénatoriale. Il n'y a que la majorité qui est importante dans ce pays. Mais il y a des gens qui s'étaient déjà déclarés candidats présidents de la République dans d'autres partis politiques ou d'autres plateformes. Mais pourquoi on n'en parle plus ? Parce que c'était un feu de paille. Mais aujourd'hui, la majorité présidentielle, soyez rassurée, madame, avec la centrale électorale qui a été lancée le 9 janvier par le secrétaire général de la majorité, soyez rassurée que la machine électorale de la majorité ne va pas se mettre en branle. C'est juste que les gens veulent être rassurés que la représentativité du président Kabila au troisième mandat ne sera pas effective. C'est ce qui prouve les gens à connaître le mandat. Oui, madame. Ce sont des gens qui ne veulent, qui ne croient même pas à la constitution de notre pays. Ils veulent la constitution de la République. Mais ils n'y croient pas eux-mêmes. La constitution dit qu'il n'y a pas un troisième mandat pour le président de la République. Il n'y a qu'un mandat, deux mandats, un mandat renouvelable une seule fois. Et un mandat renouvelable une seule fois a été déjà exécuté par le président Joseph Kabila. Et le 15 novembre 2016, au Congrès, le président de la République lui-même l'a dit, « Ceux qui veulent s'occuper de mon sort ou qui se posent des questions sur moi, qu'ils attendent, mais qu'ils sachent que je respecterai la constitution. » Respecter la constitution, ça veut dire quoi, madame ? Joseph Kabila a dit qu'il respectera la constitution. Et il a déjà démontré qu'il respecte la constitution. Nous, à la majorité, avec lui, nous disons « Nous respecterons la constitution. » Et nous sommes en train de la respecter jusqu'à aujourd'hui. N'ayez pas peur, madame. Non, pas vous, mais les compatriotes qui se posent ces genres de questions. N'ayez pas peur, parce qu'il n'y a pas un troisième mandat. Le président de la République va respecter la constitution. Le troisième mandat n'est pas inscrit dans la constitution. Il n'y a qu'un mandat renouvelable une seule fois. Aujourd'hui, c'est l'article 70 alinéa 2. C'est tout. Donc, vous vous posez des questions, pourquoi vous ne me donnez trop de mal pour rien ? Prenez votre mal en patience. Alors, il y a deux fois, vous avez eu deux quinquennats. Le deuxième, vous devez vous amener aux élections. Il n'y a pas eu un engouement au niveau de la majorité. Qu'est-ce qui amène cet engouement au moment où vous n'avez plus qu'une année de préparation pour les élections ? Non. Madame, la majorité présidentielle, ce n'est pas elle qui organise les élections. C'est la CNI qui organise les élections. C'est l'institution qui organise, qui nous amène nous tous, nous de la majorité et nos compatriotes de l'opposition et même ceux de la société civile, qui nous amène nous tous aux élections. Mais lorsque la CNI, compte tenu de certains impondérables, a des difficultés, d'autres techniques, qui n'a pas réussi à organiser les élections... Techniques et financières. Voilà. Maintenant, ça n'a pas pu... Si le gouvernement a commencé à donner, voilà pourquoi même les opérations d'enrôlement et d'identification sont en train de se faire. Donc, le gouvernement a fait sa part. Mais c'est plutôt la communauté internationale qui incite à la révolte ou au trouble, cette communauté internationale qui avait promis de donner sa cote-part, qui n'a encore rien fait jusqu'à ce jour, qu'on nous montre la cote-part de la communauté internationale dans l'organisation des élections d'enrôlement. Pourtant, cette communauté internationale a souscrit et n'a encore rien donné. Il faut qu'on dise la vérité aux téléspectateurs qui y comprennent. Donc, le gouvernement a commencé à donner. Si le gouvernement n'a rien donné, même les opérations d'identification et d'enrôlement, même l'achat de certains matériels pour constituer la logistique de la série, ne seraient pas faits. Donc, le gouvernement a déjà fait quelque chose. Et nous faisons croire que le gouvernement de Samy Badibane n'a pas continué sur la même lancée. Parce que l'objectif principal, c'est d'organiser les élections. Je ne pourrais pas parler d'autres gouvernements qui ne sont pas encore venus. Peut-être qu'ils se trouvent dans la tête de certaines personnes. Mais au moins, le gouvernement Samy Badibane, qui est déjà installé, va continuer à faire le travail pour nous amener aux élections. Non, madame, n'ayez pas peur. Que les gens n'ayent pas peur. La machine électorale de la majorité présidentielle va se mettre en branle tout de suite. Et nous répétons, nous, nous aurons des candidats à tous les niveaux et nous allons participer à tous les scrutins en République démocratique du Congo, selon le calendrier qui nous sera soumis par la Commission électorale nationale indépendante. Merci beaucoup, honorable. Très chers spectateurs et nos chers internautes qui nous suivent sur la 3W, la VDC et Poilette, vous avez bien suivi. Et c'est vaste. Il nous faudra encore un autre numéro avec l'honorable Moulou pour vraiment parler de la RDC et de la majorité présidentielle. Merci à la Caméra Kelly, merci beaucoup, à l'équipe technique dirigée par José Kapachika, et merci à la Fondation Lissungi avec Madame Thérèse Kamani Kapachika. Merci et nous allons suivre le précédentieux de l'application de l'accord de la CERCO. À la prochaine et au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada